Bonjour, dans cette question, nous allons aborder les équations d'une droite dans l'espace ainsi que la position relative de deux droites et d'une droite et d'un plan, puis quelques angles. Commençons par définir une droite dans l'espace. Pour définir une droite, nous avons besoin d'un point qui sera appelé point d'ancrage et d'un vecteur directeur. La droite est donc définie par le point A et le vecteur directeur D. Voici cette droite D. Nous pouvons définir n'importe quel point P appartenant à la droite D de la manière suivante. Le vecteur AP et le vecteur D doivent être collinaires. Ainsi, il existe un nombre K appartenant à R tel que le vecteur AP est égal à K fois le vecteur D. Si nous considérons le point O qui est l'origine du repère orthonormé dans lequel sont définis ces différents éléments, alors nous pouvons décomposer le vecteur AP en AO plus OP est égal à K fois le vecteur D. Donc le vecteur OP est égal à moins le vecteur AO plus K fois le vecteur D. Donc le vecteur OP est égal au vecteur OA plus K fois le vecteur D. Ceci constitue ce qu'on appelle l'équation vectorielle de la droite D. A ce moment-là, si le point A est de coordonnées A1, A2, A3, le point P qui est lui inconnu est de coordonnées X, Y, Z, le vecteur directeur D est de composante D1, D2, D3, alors le vecteur OP est, puisque l'origine est de coordonnées 0, 0, 0, alors le vecteur X, Y, Z est égal au vecteur OA A1, A2, A3 plus K fois le vecteur D, donc KD1 plus K fois D2 plus K fois D3. Et nous obtenons ainsi, en mettant ces deux vecteurs à égalité, nous obtenons les équations paramétriques de la droite D. Ce sont les équations avec lesquelles on travaille généralement. A partir de ces équations paramétriques, nous pouvons chercher à isoler le paramètre K en écrivant X moins A1 est égal à K fois D1, Y moins A2 est égal à K fois D2, et Z moins A3 est égal à K fois D3. Ainsi, si D1, D2, D3 sont tous trois différents de 0, alors nous pouvons écrire que X moins A1 sur D1 égale Y moins A2 sur D2 égale Z moins A3 sur D3, ce qui nous donne la valeur commune du paramètre K. Ceci constitue les équations cartésiennes de la droite D. Avec la convention suivante, si un des éléments D1 ou D2 ou D3 est égal à 0, 1 ou 2, pas les trois en même temps, sinon c'est le vecteur nul et ce n'est pas un vecteur directeur, alors nous avons, par exemple, si D1 est égal à 0, X égale A1, Y égale A2 plus K fois D2, Z égale A3 plus K fois D3, alors les équations cartésiennes seront X égale A1, et Y moins A2 sur D2 égale Z moins A3 sur D3. Et si ce sont deux éléments qui sont égaux à 0, par exemple, nous avons X égale A1, Z égale A3 et Y égale A2 plus K fois D2, alors nous conservons simplement X égale A1 et Z égale A3 comme équations cartésiennes de la droite D, et Y, à ce moment-là, prend une valeur quelconque. Si la droite est définie par deux points plutôt que définie par un point et un vecteur directeur, alors on se ramène au cas précédent en prenant soit A, soit B comme point d'ancrage et le vecteur AB comme vecteur directeur ou n'importe quel vecteur collinéaire ou vecteur AB. Considérons maintenant deux droites, la droite D1 donnée par le point d'ancrage A1 et le vecteur directeur D1, la droite D2 de point d'ancrage A2 et de vecteur directeur D2. La première question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les deux vecteurs D1 et D2 sont collinéaires, pour savoir si les droites sont parallèles ou confondues, et si donc ces deux vecteurs sont collinéaires, on regarde si le vecteur A1 et A2 est collinéaire avec les deux vecteurs D1 et D2. Si c'est le cas, alors les deux droites sont confondues, puisque nous avons A1, A2 et les deux vecteurs directeur D1 et D2, par exemple. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si le vecteur A1 et A2 est non collinéaire avec les vecteurs D1 et D2, alors les deux droites sont strictement parallèles. Elles n'ont pas d'intersection. Ici, D1 égale D2. Dans l'autre possibilité, D1 et D2 non collinéaires, alors les droites seront séquentes ou gauches. Et pour le savoir, nous pouvons prendre le produit mixte des trois vecteurs A1, A2, D1, D2, pour savoir si ce produit mixte est égal à zéro. Alors dans ce cas-là, les trois vecteurs sont coplanaires, donc nous sommes dans une situation où les deux droites D1 et D2 sont séquentes. Et sinon, alors les droites seront gauches. Donc elles n'ont pas d'intersection tout en n'ayant pas la même direction. La question supplémentaire qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que le produit scalaire de D1 par D2 est égal à zéro, donc savoir si les deux vecteurs sont orthogonaux. Si oui, les droites, lorsqu'elles sont séquentes, sont perpendiculaires et lorsqu'elles sont gauches, les droites seront orthogonales. Et sinon, alors les droites ne sont ni perpendiculaires ni orthogonales. Considérons maintenant une droite D, de point d'ancrage A et de vecteur directeur D, ainsi qu'un plan alpha, de point d'ancrage M et de vecteur normal N. Alors, nous cherchons à déterminer la position relative de la droite et du plan et la première question qu'on peut se poser, c'est si la droite est parallèle au plan et pour ça, nous déterminons si le vecteur directeur D est orthogonal au vecteur normal de la droite. Donc on fait le produit scalaire. Si oui, alors la droite est parallèle au plan ou comprise dans le plan et pour ça, nous cherchons à déterminer si le point A appartient au plan alpha. Si oui, alors la droite D est comprise dans le plan, sinon la droite D est parallèle au plan. Si le vecteur D et le vecteur N ne sont pas orthogonaux, alors la droite D coupe le plan en un point d'intersection. éventuellement, on peut déterminer si le vecteur D et le vecteur normal au plan alpha sont collinéaires. Si c'est le cas, alors la droite est perpendiculaire au plan. Et si ce n'est pas le cas, alors la droite est simplement séquente et elle va former un angle avec le plan. Concernant les angles, nous rappelons la formule A fois B en produit scalaire est égale à la norme de A fois la norme de B fois le cosinus de l'angle phi. Ainsi, il est possible de déterminer phi, l'angle entre deux vecteurs A et B. Et si nous voulons que cet angle soit aigu, alors nous prenons cos phi est égale à la valeur absolue du produit scalaire sur la norme de A fois la norme de B. Considérons d'abord l'angle aigu entre deux droites séquentes. Si nous avons deux droites D1 et D2 et que nous cherchons l'angle phi, alors nous pouvons considérer comme angle phi l'angle entre les deux vecteurs directeurs D1 et D2 établi à l'aide de la formule qui est ici. Si nous cherchons l'angle entre une droite et un plan, la droite qui coupe le plan, alors nous pouvons considérer la situation suivante. Nous avons ici le vecteur directeur, ici le vecteur normal au plan, et ces deux vecteurs forment un angle phi. Avec, là aussi, cos phi est égal au produit scalaire de D par N sur la norme de D fois la norme de N. Maintenant, l'angle phi se retrouve ici, puisque les deux sont opposés par le sommet, et donc l'angle que nous cherchons, qui est l'angle oméga, soit il est défini comme étant le complémentaire de phi, puisque nous avons ici un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés moins phi ou pi sur 2 moins phi. Ou alors, nous pouvons utiliser la formule trigonométrique qui nous dit que le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complémentaire, et donc conclure que le sinus de l'angle oméga, qui est recherché ici comme étant l'angle de la droite et du plan, est égal à valeur absolue de D fois N, sur la norme de D fois la norme de N. Alors, je pense que nous n'avons pas du tout le temps de traiter de ce point dans la question, mais je le mets quand même ici pour compléter la vidéo. Si nous considérons deux droites, la droite D, deux points d'ancrage A et deux vecteurs directeurs D, à ce moment-là, nous avons les équations paramétriques x égale A1 plus K fois D1, y égale A2 plus K fois D2, z égale A3 plus K fois D3. Et nous avons une deuxième droite E, deux points d'ancrage B et deux vecteurs directeurs E. À ce moment-là, les équations paramétriques sont x égale B1 plus M fois E1. Il s'agit toujours de changer de paramètre lorsqu'on change de droite et qu'on en prend une deuxième. y égale B2 plus M fois E2, z égale B3 plus M fois E3. Si ces droites sont séquentes, ce que nous avons déterminé à l'aide de la position relative des deux droites, alors il s'agit que les x soient les mêmes, les y soient les mêmes et les z soient les mêmes. Donc nous nous retrouvons avec un système de trois équations pour deux inconnus K et M, qui sont les deux paramètres. Et en général, on prend deux équations pour les deux inconnus K et M, on résout, on trouve K et M, on vérifie dans le troisième. Si on ne s'est pas trompé dans la position relative de deux plans, alors bien sûr, les trois équations possèdent exactement une solution. Et d'une fois qu'une des valeurs est connue, par exemple K, il suffit de remplacer dans les équations paramétriques de la droite D pour avoir le point d'intersection. De même, nous pouvons chercher à déterminer l'intersection d'une droite donnée par son point d'ancrage A et son vecteur directeur D, donc les mêmes équations qui sont données en-dessus, avec un plan alpha d'équations, disons AX plus BY plus CZ plus H est égal à zéro. Si nous voulons résoudre l'intersection, alors il nous faut prendre les quatre équations pour quatre inconnus, à savoir X, Y, Z et K. Et pour résoudre, il s'agit de remplacer X, Y, Z par les valeurs paramétriques, soit pour X A1 plus K fois D1, pour Y A2 plus K fois D2, pour Z A3 plus K fois D3, directement dans l'équation du plan, ce qui fait que nous aurons à ce moment-là une équation à une inconnue K. Nous déterminons K et à l'aide de cette valeur que nous pouvons remplacer directement dans les équations paramétriques de la droite et nous avons le point d'intersection de la droite D avec le plan alpha. Voilà, c'est tout pour cette question. Merci pour votre attention.